19h à Mwanga. Mwanga, nous sommes au sud, au nord, au sud Kivu, voilà, heure à laquelle nous vous présentons cette tranche Kinshasa directe, puisqu'on a parlé de Mwanga, quid, de l'exploitation illicite et minérée. Ça sera avec notre deuxième invité, c'est Bienvenue Kaleba, il sera de notre, et notre premier invité effectif des institutions, des PASMA budgétaires. Nous allons parler avec Acage, Acage qui est venu certainement contredire le rapport de l'ODEP. Et comme troisième invité, projet-il est-il le véritable annonceur d'alerte ? Voilà ce qui fera la champagne de notre Kinshasa directe. Georges Kapiamba, il est de notre pour parler un peu de ce qui se passe en République démocratique du Congo. On a vu Georges Kapiamba ainsi qu'Acage prendre la défense. La défense d'un conseiller du président de la République, Marcelin Bilomba, on a vu Acage être contre certainement le rapport de l'ODEP. C'est en cette qualité que nous allons le recevoir. Monsieur Georges, bienvenue. Merci. Voilà, défenseur, toujours défenseur. Alors, défenseur de la justice, défenseur des droits de l'homme, défenseur de la démocratie. Avant qu'on ne prenne cette affaire de Marcela Bilomba, il y a eu, selon l'ODEP, selon le rapport de l'ODEP, il y a eu des passements budgétaires, il y a eu beaucoup de choses. Mais vous, dans votre rapport, vous avez recadré l'ODEP. Sous base de quoi, vous êtes beaucoup plus sûr ? Non, 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 non. C'est-à-dire que je crois que chaque organisation a ses ressources. Nous, nous sommes au moins adressés au service, au service du cabinet du premier ministre. Nous sommes adressés à la direction de la paye pour arriver à savoir quel est le nombre d'effectifs qui est utilisé par le cabinet, mais aussi par l'ensemble de la prémature. Nous faisons ce travail depuis quelques mois parce que nous voudrons finalement comprendre quel est réellement le train de vie de certaines de nos grandes institutions. Et surtout, avec la mise en œuvre du budget de l'exercice 2022, nous nous sommes mobilisés pour suivre ça à la loupe, afin de nous assurer que le gouvernement a tenu sa parole, qui était de réduire les trains de vie des institutions, afin de faire générer des ressources qui vont permettre de réinvestir dans les secteurs à caractère social. Et donc, nous avons eu accès à nos informations qui établissent que, d'abord, il y a une nette différence à faire entre les cabinets politiques du premier ministre, ainsi que les services de la primature. Et lorsque nous avons analysé les éléments sur le cabinet politique du premier ministre, nous sommes rendus compte qu'il n'emploie que 208 unités. 208, pas les 606. Non, non, pas 606. Je crois qu'il n'y a pas eu la même analyse du côté de nos amis. C'est la raison pour laquelle ils ont attribué les 606. C'est-à-dire que c'est 208. Et puis, vous analysez sur les restes sur lesquels vous allez trouver maintenant les agents et fonctionnaires de l'État qui font partie de la primature. Alors, il y a de ceux qui vous accusent, maintenant, cette fois-ci, de ne pouvoir pas critiquer le pouvoir comme c'était dans l'ancien temps. Non, 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 je crois. Quels sont ces gens ? Ils voudraient qu'on critique sur quoi signe ? Vous étiez, dans l'ancien temps, vous étiez un peu trop critique envers le pouvoir. Non, 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 nous le sommes. Mais là, actuellement, on vous sent un peu tendre envers le pouvoir. Non, 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 nous le sommes. Mais non, non, d'abord, il faudrait que l'opinion, les gens sachent. C'est-à-dire, ceux qui développent ce genre d'argument, qu'une organisation de défense des droits de l'homme, une organisation de la société civile, n'est pas une organisation politique, de l'opposition politique. Donc, la société civile n'a pas et ne doit pas avoir comme mission de conquérir et d'exercer le pouvoir. De telle sorte que, dans ces prises de position, elle doit toujours faire en sorte qu'elle soit mesurée parce qu'elle doit garder au moins sa neutralité entre les deux poules. Un poule est tenu par la société politique de ceux qui sont au pouvoir, l'autre par l'opposition. Et la mission de la société civile, c'est de s'assurer que le pouvoir, c'est-à-dire les autorités qui sont en place, élabore des programmes qui sont de nature à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Mais le pouvoir en place, est-ce que tout ce qu'ils sont en train d'élaborer, ça contribue à l'amélioration ? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que nous avons dit. On vous attend aussi. Lorsque nous essayons de dire la vérité en ce qui concerne le nombre d'unités qui sont employées au cabinet du Premier ministre, c'est par l'obligation de dire la vérité à l'opinion et aussi lancer un message au Premier ministre qui désormais sait que la CAGE détient le vrai nombre d'agents que j'emploie et qu'après six mois, nous ferons encore des vérifications pour nous assurer que ce nombre n'a pas augmenté ni en termes de coûts de rémunération, ni encore en termes de coûts de fonctionnement. Et nous allons le faire aussi pour la présidence. Ne vous en faites pas. Est-ce que là, nous sommes en train de nous diriger vers une guerre d'ONG, ONG-ODEP, ainsi qu'à CAGE ? Parce qu'ODEP maintient toujours les 606 et en plus,ODEP aussi accuse la présidence d'être championne dans le dépassement budgétaire. Non, 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 non. Bon, vous savez, en cette matière, nous, en tant qu'organisation, nous devons nous ressourcer auprès des institutions de l'État. Parce que ce sont elles qui détiennent les éléments les plus objectifs. En ce qui concerne le dépassement, je ne veux pas y revenir maintenant, parce que nous avons tous pris connaissance du rapport de la Cour des comptes sur l'exercice budgétaire 2019-2020. Et la Cour des comptes a effectivement établi que la présidence avait connu un dépassement de 13%. Alors, est-ce que je dois donner mon point de vue par rapport au fait que... Pour l'ODEP, c'est 211. Ah, voilà. 211%. Voilà. Donc, nous nous enténons aux chiffres donnés par la Cour des comptes. Et nous faisons confiance à la Cour des comptes. Et par la suite, je crois que l'ODEP n'est plus revenu pour contester les chiffres des 13% donnés. Mais c'est déjà toujours un peu un problème préoccupant. Parce qu'il faudrait que toutes les institutions arrivent à exécuter les billets dans les strictes limites de leur crédit. Et où est-ce que maintenant ? Bon, sauf que, comme il a été expliqué par plusieurs experts, il peut y avoir au moins un dépassement qui peut être justifié par certaines contraintes. Est-ce que le dépassement du détaire, c'est une faute administrative, non ? C'est une faute de gestion. Faute de gestion. Voilà. Ah bon, et contrairement à... Mais qui n'est pas punissable pour le moment parce que la loi elle-même a voulu au moins retarder l'application de la sanction. Dès lors que vous allez peut-être... C'est qu'ODEP a rélevé le 211, c'est flagrant. Et puis c'est... Bon, il revient à l'ODEP de justifier le supplément. Si elle a parlé de 211 et que la Cour des comptes a donné 13%, donc c'est à eux de justifier cette différence. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et ODEP ? Non, mais il n'y a pas réalité de différence. Nous sommes tous des organisations citoyennes, des organisations de la société civile. Comme si l'ODEP, c'est beaucoup plus pour l'opposition alors qu'ACAGE devient beaucoup plus pour l'opposition. Ah bon ? Non, non, mais écoutez, je viens de vous dire ici, j'ai rappelé un principe qui doit être respecté par tout le monde. Lorsque vous vous engagez dans un mouvement associatif, il faut d'abord vous mettre en tête que vous ne venez pas faire l'opposition dans la société civile vis-à-vis du pouvoir. Vous êtes une femme, un homme qui s'engage tout simplement à faire le suivi de la qualité des programmes qui sont développés par les pouvoirs, les autorités, afin de contribuer à l'amélioration des conditions des citoyens. Lorsque vous constatez qu'il y a des dérapages, c'est de votre droit d'attirer l'attention du gouvernement sur ces dérapages et de faire des propositions constructives. Donc nous ne devons pas être étiquetés par rapport ni à l'opposition ni au pouvoir. Parce qu'en fait, les pouvoirs, les administrations, les pouvoirs publics sont des partenaires des organisations de la société civile. Les organisations de la société civile doivent travailler avec les pouvoirs publics pour influencer l'adoption des bonnes politiques, mais aussi leur mise en œuvre effective dans l'intérêt de la population. – Voilà, on a vu Acage donner l'alerte dans l'affaire ou dans le dossier 15 millions qui a conduit à l'arrestation de Vital Kameret. – Non, 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 il n'a pas, s'il vous plaît, il n'a pas été arrêté pour 15 millions. Les dossiers 15 millions ne restent pas en date. – Non, ça a commencé, c'est là que ça a commencé. – 15 millions des décotes sur le produit pétrolier. – C'est là où ça a commencé jusqu'à ce qu'il y a floraison d'autres dossiers. – Il y a eu le programme de 100 jours. – Effectivement, le programme de 100 jours. – Il y a maintenant un autre dossier qui fait couler en crée salive, c'est celui des 14 millions de Marcelin Biloma. Jusque-là, on attendait aussi qu'Acage puisse être menadé. – Oui, mais il faut bien nous connaître. Vous savez que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est un état au syndicat de chaque citoyen. Non seulement qu'il existe des lois, les droits auxquels tout le monde est censé être soumis, mais chacun doit être discipliné dans sa conduite. Il n'est pas dit que parce que je suis de la société civile, je peux me permettre d'utiliser de manière abusive ma liberté pour accuser les gens de manière inconsidérée. Je dois, avant de prendre la position sur un fait qui est de nature à mettre en jeu la crédibilité, l'honneur et la dignité de l'autre citoyen, m'assurer que j'ai en ma possession des éléments, des preuves pouvant étayer ce que je veux dire. Et donc, l'Acage, nous, nous restons esclaves au respect de ces principes. Avant de dire quoi que ce soit, nous vérifions, nous contre-vérifions. – Mais vous, vous avez… – Alors, sur le 14 juillet, je termine, nous avons commencé déjà à enquêter. – Des enquêtes. – Il y a plus de mois que nous… – Parce que vous êtes aussi à la tête de 33 ONG. – Nous avons pris langue déjà avec les responsables des FPI. Nous avons rencontré le conseiller Marcelin et tous les autres pour nous informer. Je vous dis que nous avons même échangé avec l'honorable Goïka Sandji à ce sujet-là. – Goïka Sandji. – Bien sûr. Et nous avions déjà commencé à collecter. Donc, à ce jour, nous avons déjà des premières informations que nous sommes en train de croiser. et dans les jours à venir, je vous confirme que nous allons publier notre rapport sur ce que nous aurons constaté. – Alors, selon vous, par rapport à ces premières informations, parce que d'ici là, peut-être après vous, il y a une autre et Ngoïka Sandji pourrait être là. Et par rapport à ça, est-ce que les 14 millions n'ont pas été détournés ? – Non. – C'est long, selon vos enquêtes. – Non, selon nos enquêtes jusqu'là, au niveau où nous sommes, rien ne peut nous permettre de nous fonder à soutenir qu'il y a eu 14 millions détournés. D'autant plus que les chiffres, les éléments que nous avons proviennent des FPI, proviennent des autres acteurs qui sont impliqués dans l'exécution des ouvrages, qui établissent, comme le directeur général des FPI l'a mentionné, qu'en termes de réalisation d'exécution financière, ils sont à plus ou moins 3 millions 17 000 dollars. – 3 millions 17 000 dollars. – Alors qu'elle est députée de là ? – Sur une prévision qui va jusqu'à 14 millions, mais lorsque nous prenons tous les quatre, donc deux écoles plus deux hôpitaux, plus la banque sanguine, pour la transfusion sanguine, ça fait au moins 11 millions. Plus ou moins 11 millions. – Est-ce que vous n'avez pas diligenté quand même l'équipe ? – Nous sommes en train de travailler. – Parce qu'il y a un autre notable de là, le député national, le ministre José Panda, qui régue, il dit « nous sommes tous des voleurs aux côtés du chef de l'État ». – Ah, il a dit ça ? – Oui, il a dit ça. – Ah, je ne l'ai pas suivi. – Voilà, « Chile gelou zéro, Daipen zéro », et pour lui, il demande à ce qu'il y ait des sanctions, des sanctions en paix par rapport à ça. Mais déjà, curieusement, lorsqu'on suit Acage, on voit Acage qui est un peu tendre. – Non, 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 vous n'avez pas suivi une interview que j'ai donnée à une dame il y a trois jours, qui m'a posé la même question par rapport au constat fait par le chef de l'État à l'occasion de sa visite dans l'espace Kassai. J'ai insisté parce qu'elle m'a demandé ce que je pouvais recommander. J'ai insisté pour que le président de la République tire des conclusions par rapport à ce qu'il a constaté, c'est-à-dire dans le sens de sanctionner négativement certains de ses collaborateurs ou certains membres du gouvernement ou des mandataires qui se seraient mal comportés dans l'exécution de leur mission. Et ça, nous nous sommes d'accord, nous nous soutenons, nous allons continuer à faire des plaidoyens. – On vous a vu, même sur votre tweet, comme si vous preniez la défense, c'est-à-dire que vous aviez suivi les directeurs généraux Aï du FPI. – Bien sûr. – Vous avez dit, une fois que vous suivez, il y a lieu à pouvoir un peu regarder les choses. – Non, c'est-à-dire que nous avons tout simplement exprimé notre soutien à l'endroit de M. Marcelin Bilomba par rapport à un seul fait, c'est-à-dire que nous avons constaté, malheureusement, et ce que nous avons déploré, que certains de nos compatriotes journalistes et d'autres compatriotes se sont permis de se lancer dans des accusations plus ou moins malveillantes, gratuites. Et ça, je dois le répéter en tant que défenseur des droits de l'homme, que la liberté de chacun, son exercice, se limite là où commence la liberté de l'autre. L'exercice de notre liberté ne doit pas nous permettre, nous, de porter atteinte aux libertés ou aux droits des autres. Parce que quand nous portons atteinte aux droits des autres ou aux libertés des autres, la justice va s'occuper de nous. Donc, moi, j'attire l'attention des médias, des journalistes sur le fait que lorsque vous faites ce travail, ce que nous accomplissons tous, de diffuser, d'informer, soyons vigilants, parce que dans un état de droit, c'est la liberté, mais la dignité comme l'honneur de chacun valent autant que la liberté que vous vous êtes en train de servir. Donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils peuvent user de sa liberté de manière abusive et ne pas encourir une sanction. Les lois ont déjà prévu, lorsque vous fâchissez les limites de ce qui est tolérable dans un état de droit, vous allez avoir des mailles avec la justice. Donc, c'est notre contribution, notre obligation d'alerter les journalistes sur cet état de choses, de ne plus commencer, et ça, je termine par là, de ne pas diffuser, relayer les informations qui proviennent des sources non crédibles ou qui n'ont pas fait l'objet des croisements, et sans avoir donné la possibilité à la personne qui sera mise en cause, la possibilité de les contredire préalablement. Je crois que ça fait partie même de l'éthique de chacun. Dès lors qu'il a été suspendu par son parti, c'est que son parti a eu des informations un peu fiables. C'est possible, c'est possible, mais que nous, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Mais je crois que l'enquête que nous, nous avons lancée pourra éventuellement nous permettre de vérifier les raisons pour lesquelles il a été aussi suspendu. Si son parti a accepté de nous les partager, ça sera une bonne chose si elles existent. Mais il ne faut pas oublier que Marcelin Bilomba, c'est un des militants anticorruption qui peut faire l'objet d'attaques en termes de représailles de la part de personnes contre lesquelles il a eu à mener une guerre contre les antivaleurs. Et donc, nous devons être vigilants. Voilà, être vigilants. Pour terminer, une petite question par rapport au dossier. Matata Pogno. Dossier Boukang-Alonso, dossier qui a fait couler en cristaline. Vous, vous êtes de ceux qui pensent à ce qu'il faut que ces dossiers soient encore réfixés au niveau de la Cour de députation. Tout à fait, parce que vous savez que dans un état de droit, il ne peut pas y avoir des citoyens ou des citoyennes qui ne peuvent pas faire l'objet d'un procès si la justice a des reproches à leur faire. Parce que c'est l'entendement que nous, nous avons perçu dans les réflexions de certaines personnes. De dire que non, mais pour ces faits-là, il ne peut pas faire l'objet... Mais dès lors que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, quel autre Cour aussi compétente, à part la Cour constitutionnelle, qui peut en constitutionnelle... Mais réaliser, réaliser la décision de la Cour constitutionnelle, elle vous dit tout simplement qu'en application interprétant l'article 164 selon la Cour constitutionnelle, dont nous respectons les décisions parce que nous sommes des légalistes républicains, elle dit que les faits pour lesquels il était poursuivi devant elle sont des faits qui ont été commis pendant qu'il était Premier ministre. qu'à ce jour où il fait l'objet des poursuites, il n'est plus Premier ministre, il a changé de statut, il est maintenant sénateur. Et que par conséquent, pour la Cour, les juges compétents ne peuvent être que les juges de sa situation actuelle. Mais ce n'est pas difficile pour un juriste de comprendre que les juges compétents... Oui, mais le même juriste... C'est la Cour de cassation. Ils ont interprété cet arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est leur droit, vous savez. La Cour telle qu'il est là. C'est leur droit. Au-dessus de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas une autre Cour, alors... Ce n'est pas ce que j'ai dit, sincèrement. Ça ne veut pas dire qu'une matière pour laquelle la Cour constitutionnelle se serait déclarée incompétente ne peut pas être prise en charge par une autre juridiction de la République. La Cour constitutionnelle peut se déclarer incompétente de connaître un litige à caractère administratif. À ce moment-là, ce dernier devra être déféré devant les conseils d'État. Voilà, c'est ça un État de droit. Donc, je voudrais tout simplement rappeler que dans un État de droit, il ne peut pas exister des situations pouvant permettre à qui que ce soit de ne pas rendre compte devant la justice. On doit toujours trouver une juridiction pouvant prendre en charge de manière à soit considérer que les faits sont établis, prononcer une condamnation ou considérer que les faits ne sont pas établis, décréter au moins l'acquittement de la personne. Merci beaucoup, Georges Capiamba. C'est moi qui vous remercie. Présence, tout de suite. On va parler autre chose.